Qu'est-ce qu'on mange, maman, ce soir ? Saucisse purée moussine. Mais il y a Tata Clara qui vient. Ah là là, je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée. Ah, salut. Ça va bien ? Oui, Clara. Je suis désolée, j'ai fait saucisse purée moussine. Alors ? Il n'y a pas de souci. Bon, pas de souci. Clara ? Ça va ? Salut, Clara. Ça va ? Oui. Alors, il n'y a que ça comme viande, alors qu'on a une invitée ? Ben, c'est la fête, il y a de la viande. Hé, maman, tu m'as fait mes œufs. Je n'ai pas oublié tes œufs, là. La mademoiselle est devenue végétarienne. Moi, un repas sans viande, ce n'est pas un repas. Ça ne tient pas au corps. T'es devenue végétarienne ? Oui, je ne savais pas depuis quand. Depuis que j'ai vu un documentaire sur comment ils élevaient les cochons. Ils les mettent dans des enclos tout petits. Ils ne voient même pas la lumière du jour. Du coup, ils sont obligés de leur arracher les dents et de leur couper la queue pour pas qu'ils se mutilent entre eux. C'est dégueulasse. Moi, quand on travaille dur, il faut manger de la viande. Je crois que les animaux, comme les plantes, comme les humains, ont le droit au respect. Oui. Et puis, si vous voulez tant manger de la viande, vous n'avez qu'à manger de la viande bio. Au moins, les animaux, ils sont bien traités. Vous avez vu le prix de la viande bio. Il y a que les riches qui veulent payer de la viande bio. Attends, ceci dit, si on en mange une fois par semaine, ça revient moins cher. De la viande une fois par semaine ? Mais c'est le retour au Moyen-Âge. Je ne sais pas, sinon je mange des lentilles. C'est des trottéines, ça remplace la viande. Attends, alors comme ça, les riches auraient le droit de manger de la viande deux fois par jour, et nous, les pauvres, on devrait manger des lentilles. Non mais, attends, on a lutté pendant des années pour obtenir de quoi manger de la viande, et il faudrait qu'on accepte de perdre tout ce qu'on a gagné. Non mais vous prenez les choses à l'envers. Ce n'est pas manger des lentilles qu'il faut, c'est lutter pour augmenter nos salaires. Comme ça, on pourra tous manger du bio. L'un n'empêche pas l'autre. Enfin, Clara, pour manger des lentilles, des céréales, des graines, on va avoir le temps de cuisiner. Alors quand je rends du boulot, moi, 7h du soir, j'ai une autre journée qui m'attend à la maison. Alors les plats lavés et les légumes, et les plats repréparés, ça me va très bien, moi, Clara. Moi, je veux bien cuisiner. Il faudrait qu'il n'a qui se mette à la cuisine, d'autres ont repassage. Parce que mon chéri, c'est bien la lutte des classes, mais la lutte des femmes aussi. Moi, je n'aime pas les lentilles. Parce que les plats tout préparés du supermarché, qu'elle vient de faire. Bon, et puis moi, je ne sais pas cuisiner sans viande. Et ça ne vous plaît pas ce que je cuisine, là ? Oh, je ne sais pas. Tu ne papinises pas, hein ? On ne va pas changer le monde, nous, on est des smicards. Il ne faut pas tout changer le monde. Eh, elle n'est pas prête, la purée moucheline ? Ah, ben allez, je prends la surprise. Voilà. Cinq, quatre, trois, deux, un, c'est parti. Eh ben voilà, on l'a fait. Et rendez-vous sur Internet. Ouais. Eh, dites-moi, pourquoi vous faites tout ce bruit, là ? Ben, vous savez que le climat est en train de changer. Oui, c'est l'effet de serre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Eh, on ne nous raconte pas un peu n'importe quoi là-dessus. Ben. La banquise, la mer monte. Il y a des catastrophes de plus en plus. Des rangs de marée d'un côté de la planète et des sécheresses de l'autre. Les scientifiques disent que si la Terre se réchauffe de plus de deux degrés, il y aura des réactions en chaîne qu'on ne pourra plus rien maîtriser. Mais revenez en arrière et que ce sera terrible. Pas seulement pour les autres là-bas, mais aussi pour nous. Vous, je ne vous en rajoutez pas un peu quand même, hein ? Oh, presque tous les scientifiques de tous les pays se sont mis à travailler sur cette question depuis des années. Ils travaillent ensemble, ce sont eux qui le disent et ils sont tous d'accord. Donc, en gros, si on continue comme ça, dans trente ans, ça pète. Akash, c'est toi ? Akash ! Tu es là ! C'est bon, voir quoi ! Mais tu fais quoi là ? Manifestation. Bruit pour réveiller les gens, bruit pour réveiller le gouvernement. Changer, achir vite ! Et Annika, elle est où ? Annika ? Restez. Enfant ? Vous avez un enfant ? Oui ! Oh ! Jam ! Jam ! Jam ! Il me manque ! Il me manque ! Ben, pourquoi tu es là, alors ? Bangladesh, mer monte, terre, morte, salée, rizière finie, riz plus possible. On crevette maintenant. On crevette maintenant. Crevette, donne pas de travail allemand. On a besoin de faire vivre aux familles. Parti, venir ici, tire grave danger. Inondation de plus en plus. Inondation de plus en plus, catastrophe de plus en plus. Vous aussi, vous aussi, bientôt grave danger. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit ? Perdu à presse. Voyage long, dur, dangereux. Perdu à presse, cherché. Pas trouvé. Pas trouvé. Akash. Tu es là depuis quand ? Six mois. Et... Tu es là depuis tout ? Pas... D'où ? Pas papi. Et pour Akash. On fait quoi ? Il n'y a pas un statut pour lui ? Réfugié climatique. C'est ça qu'il est, non ? Ha, 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 ha. Réfugié climatique, hein ? Ça n'existe pas. Euh, lui, il est là. Hum, il existe. Ça n'est pas de sa faute si sa terre est trop salée pour qu'il y cultive son riz. C'est la nôtre aussi, non ? Alors, on prend nos responsabilités ou pas ? Il est sur le territoire national sans autorisation administrative. Il est dans l'illégalité. Ah, oui ? C'est ça. Akash, tu viens à la maison. Mon gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Moi, je prends les miennes. Tu viens habiter chez eux. Mais bien sûr qu'on est responsable. D'ailleurs, nous aidons les pays pauvres à se développer. On leur donne de l'argent pour ça. C'est pour ça que les gens des pays pauvres doivent rester chez eux pour développer leur pays. Vous vous êtes engagé à verser un milliard et demi aux pays les plus pauvres pour faire face aux changements climatiques qu'ils subissent. Combien vous leur avez versé ? Ah non, mais c'est autre chose. Personne n'a payé. On n'allait pas payer. Ils ne payent pas parce que vous ne payez pas. Ça peut durer longtemps. Douze ans. Ah ben voilà, ça fait douze ans que ça durera. Et si on commence par tenir nos propres engagements, ça ferait bouger les autres. Vous allez vous engager dans les négociations internationales ? Oh, mais les négociations internationales, c'est autre chose. C'est des parties de poker. Il faut garder son jeu. Est-ce que les Américains vont s'engager ? Est-ce que les Chinois vont bouger ? Est-ce que les Canadiens vont rester ? Il faut garder ses cartes. Il faut faire payer les autres le plus possible et soi-même payer le moins possible. C'est le jeu. Mais ce n'est pas un jeu, la vie de la planète. On lâche pas au poker, la planète. Ben, en même temps. C'est un truc. Ça ? C'est pour calculer ton empreinte énergétique. Ben quoi ? Attends, tu sais ce que c'est quand même que ton empreinte énergétique ? Non, mais qu'est-ce qu'on lui apprend à l'école ? Mais attends, tu sais quand même que la terre se réchauffe. Oui. Les ours polaires, ils sont en train de mourir parce que la banquise, elles font. C'est ça. Et au Bangladesh, comme la mer monte, ils sont obligés de cultiver des cremettes. Et toi, t'es là. Voilà. Et tout ça, c'est parce qu'on consomme trop d'énergie. Lorsqu'on brûle du gaz, du pétrole ou du charbon, ça dégage du gaz carbonique dans l'air. Et aussi du méthane et plein d'autres choses qui accélèrent l'effet de serre. Tu sais ce que c'est que l'effet de serre, quand même. Odette, elle cultive ses tomates sous une serre pour que ça soit plus chaud. Voilà, c'est exactement ça. Les gaz à effet de serre, c'est comme les vitres de la serre de chez Odette. Sauf que nous, on n'est pas des tomates. Non. Et c'est très grave si la terre se réchauffe. Et ça, justement, c'est fait pour calculer ce que nous produisons en termes de gaz à effet de serre. Nous, on ne produit rien, c'est les usines. Tu te trompes. Nous, on en produit autant qu'elles. Ah, les voitures ? Oui, les voitures, mais pas seulement. Le chauffage, l'eau chaude, la machine à laver, le frigo, le sèche-chaveu, la viande. Tu veux qu'on calcule ? Oh, bon. Allez. Bon, allez, t'es plutôt bain ou plutôt douche ? Bain. Deux points de pénalité. Ben oui, le bain, ça consomme plus d'eau, donc plus d'énergie. Ouais, c'est pas rigolo. Attends, attends. Attends, attends. Attends, je n'ai plus de l'avion, ça te fait gagner des points. Ok. Euh, alors, on se chauffe comment, nous ? Au vieux, là. Ben, c'est le pire. On le sait, on est une chaudière pour tout l'immeuble. Ben, on fait comment, alors ? Alors, Copenhague ? Quoi, Copenhague ? Quoi, Copenhague ? Copenhague ? Copenhague ? Quoi, Copenhague ? Oh, nerveux, nerveux. Mais non, mais franchement, tout le monde ne me parle plus que de ça. Alors, si vous, les industriels, vous vous y mettez aussi, euh... Non, bon, mais nous, ce qu'on veut, c'est de la croissance. Oh, c'en était sûr. Parce que si vous voulez de la croissance, il nous faut les droits à polluer, à marcher du carbone à la baisse. Sinon, on délocalise dans les pays où on peut polluer. Vous n'avez pas à vous plaindre, hein ? Vous avez été bien servis. Ça vous a empêché de délocaliser, peut-être ? Oui, bon, tout ça, c'est à cause du droit du travail. Bon, récapitulons. Nous, ce qu'on veut dans les négociations internationales, c'est que le marché régule tout. Arrêtez, là. Vous allez finir par donner une mauvaise image du capitalisme. Mais non ! Le capitalisme peut tout intégrer. Le réchauffement de la planète aussi. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire de l'écologie capitaliste. Ça, c'est un nouveau challenge. On va repeindre le capitalisme en vert. Mais c'est complètement contradictoire. Le capitalisme se contrefiche de l'avenir de l'humanité. C'est vrai. De toute manière, l'avenir, c'est le nucléaire. D'abord, la fiche. On fait craquer les atomes mou, on casse la matière pour obtenir de l'énergie. De toute manière, avec Einstein, tout le monde le sait que la matière et l'énergie, c'est la même chose. Eux, il y a un... Et le nucléaire, c'est dangereux. Ça, c'est provisoire. Après, on prend le chou. Des déchets qui durent 200 000 ans, vous appelez ça du provisoire. Vous travaillez pour l'éternité, vous. Après, on fera la fusion. C'est encore plus la fusion. Plus besoin du soleil. Nous, les ongles, le soleil. Les chercheurs seront les conducteurs du char du soleil. Arpollo, lui-même, nous rendra visite. Génial, génial. On commence quand ? Et vous savez qui a conduit le char d'Apollo ? Bandigna. C'est Faëton. Et alors ? Je veux bien m'appeler Faëto. Il s'est plutôt mignon, Faëto. Ah oui, il a tellement bien réussi qu'il a brûlé la moitié de la planète et qu'il a gelé l'autre moitié avant que Zeus ne le foudroie. Bon, oui, enfin, c'est intéressant. 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 Non, mais c'est fabuleux, oui. Vous mettez un mégawatt et vous récupérez 10 mégawatts. Ah ah ah. Ah ah. Et là, vous comptez récupérer combien ? Juste pourquoi, en ce moment ? C'est-à-dire que notre nouvel accélérateur de particules n'est pas encore prêt ? Alors, c'est provisoire. Oui, mais combien ? C'est-à-dire que pour le moment, le rendement prévu, c'est 0,6. 0,6 ? Elle veut dire que si on met 1 mégawatt, elle récumère 0,6. C'est con. Ah bah plutôt, oui. Oui, bon, ma question rentabilité, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça viendra, non ? Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de sous pour la recherche ! Vous ne pourriez pas nous en donner un petit peu plus des sous pour la recherche ? Bah si, bien sûr. Mais vous êtes sûr qu'il faut mettre tout l'argent là-dessus ? Faudrait pas en garder un peu pour les énergies renouvelables ? Quoi, le renouvelable ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, le renouvelable ? C'est de la foutaise, c'est du petit, c'est du local, c'est rien du tout, le renouvelable. Nous, ce qu'on voit, c'est en grand, c'est en gros, c'est en dur, parce que nous, ce qu'on voit, c'est la croissance, et c'est sans croissance ! Pas d'avenir ! Ah si, c'est pour la croissance, alors ? Cher ! Dangereux ! Débile ! Ah bah oui, évidemment, avec vous, c'est le retour à l'âge de pierre, alors... Oui, c'est ça, les petits oiseaux, les petites fleurs... Mais pas du tout ! Par exemple, nous, on prévoit qu'ici 2050, nous aurons doublé notre consommation d'électricité. Mais vous vous prenez pour qui, vous ? Vous n'êtes même pas officière ! On n'est peut-être pas officiel, mais on a les meilleurs spécialistes ! Bon, et c'est quoi vos propositions ? Un avenir, sobre, efficace, renouvelable. Sobre ? Bah, ça veut dire réduire les gaspillages. En se comportant individuellement et collectivement de manière plus rationnelle, on peut réduire d'un tiers notre consommation d'énergie. Et on peut gagner un deuxième tiers en efficacité. On a les moyens techniques d'améliorer nos bâtiments, nos transports, nos équipements, tout en gardant le même confort. Renouvelable, ça veut dire un tiers éolien, solaire, méthanisation, géothermie... J'ai rien compris ! J'ai rien compris ! Bon, pour l'instant, vous fonctionnez comme si consommer de l'énergie était une fin en soi. Ce qui compte, ce sont les besoins à satisfaire. Votre voiture consomme deux points moins. C'est bien efficacité. Oui, mais bon, si vous pouvez vous déplacer en métro ou à pied, c'est encore mieux. C'est en vérité. Avoir chaud, c'est nécessaire. Mais si au lieu de chauffer les maisons, on les isole, c'est beaucoup mieux. Efficacité, etc. Et pour la télé et les ordinateurs, ils font de l'électricité. Mais... C'est au lieu de la produire avec du charbon ou du nucléaire. Vous la faites avec le métal produit par vos déchets. Hé ! L'énergie renouvelable. Ah ! Ah ! Né-ga-ouattes ! Né-ga-ouattes, c'est possible. Il faut de la volonté politique et de la pédagogie. Mais si on veut, on peut. Né-ga-ouattes ! Né-ga-ouattes ! Né-ga-ouattes ! Diviser, 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 diviser. Bon, j'ai froid ! T'es normal, je divisais le chauvage par quatre. Alors, il fait froid. Il faut diviser l'oxénution de Galevin, mais le tiers par gâte. Il faut diviser par quatre. Oh ! Je me pciaille ! Diviser, 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 diviser. Ça va pas ça ! C'est n'importe quoi ! N'hésitez pas de souffrir pour tant que loup qu'on vous demande. On ne vous demande pas de vous sacrifier. Je comprends pas. On est en France. Vous êtes capable d'envoyer des saliers dans l'espace ? Vous n'êtes pas capable de construire des maisons où le froid ne passe pas ? Attention qu'on est capable de construire des maisons où le froid ne passe pas. On est même capable de construire des maisons qui produisent elles-mêmes l'énergie dont elles ont besoin pour se chauffer et s'éclairer. Alors, pourquoi vous ne le faites pas, alors ? On le fait. Pas beaucoup. Mais on le fait. Ce sont les riches qui font. Ça coûte trop cher. Ça veut dire quoi coûter trop cher ? Oui, ça coûte plus cher à construire. Mais à chauffer, ça ne coûte plus rien. Mais c'est pour les pauvres qu'il faut construire des maisons comme ça. Oui, mais les pauvres, ils n'ont pas les moyens. Mais la solution n'est pas une addition de petites solutions individuelles. C'est à l'État d'agir. Il faut que l'écologie soit une priorité de l'État. Vous savez, ça commence à faire trop de bruit l'écologie. Oui. Bon, en même temps, ils ne vont pas nous casser les couilles avec ça. Ils veulent qu'on parle d'écologie ? On va parler d'écologie. Bon alors, les ONG là, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que vous avez des propositions quand même ? Nos propositions, vous les connaissez, ce sont toujours les mêmes. Le facteur 4. Il faut diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, c'est toujours la même chose. On propose toujours la même chose. Toujours la même chose. Et vous ne pouvez pas bouger un peu, changer, évoluer ? On propose toujours la même chose parce que vous ne faites pas grand-chose. Ah, pas du tout, hein ? Ah, pas du tout, hein ? On ne va pas commencer comme ça. Parce que si on commence comme ça, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Parce que là, vous, on se respecte. On se respecte. Parce que si vous vous dites qu'on est disincapable, alors là, on fait ce qu'on peut, hein ? Et puis vous aussi, d'ailleurs. Alors, puisque vous êtes si malin, vous nous donnez des conseils pratiques pour obtenir ce fameux facteur 4. Et nous, on n'a pas du tout. Le train plutôt que les caméras. Ah, le train. Les transports collectifs plutôt que les voitures. Ah, collectifs. Arrêtez tout ce que des logements, là où il n'y a pas de transports collectifs. Ah, l'urbanisme. Rapprocher les logements des salariés, de l'entreprise. Encore l'urbanisme. Limiter le transport aérien. Aérien. Rétablir l'agriculture vivrière et locale. Le vivrier. Augmenter les énergies renouvelables. Le renouvelable. Développer l'éolien, le flotovoltaïque et la métanisation. La métanisation. La métanisation, c'est dans le traitement des déchets. On a des renouvelables de déchets. Les deux. Il faut arrêter de construire les incinérateurs géants. Pourquoi ? C'est beau. C'est propre. Il y en a un à côté de Paris avec deux cheminées qui fument en permanence. On croira un grand navire qui n'apparaîtra jamais. Mais c'est nul. C'est du carbinage. Il faut trier les déchets. Composter. Recycler. Nétaniser. Et le feu glorificateur. Alors ? Il faut protéger les chercheurs qui alertent l'opinion. Ceux qui ont alerté contre les cancers environnementaux se sont fait virer de leur travail. Ceux qui ont alerté contre les OGM aussi. Protéger les chercheurs d'alerte. Ah, les déchets, on en sort d'alerte. Bon, le logement. Il faut mettre la très mauvaise isolation des logements comme critère d'insébrité. Pourquoi ? C'est pas sale. Ce sont toujours les pauvres qui mettent le chauvage. Et en plus, on fait des pollueurs. Les pauvres. Supprimer la précarité énergétique. Rénovation des 800 000 logements les plus pourris. Obligation de refaire l'isolation quand on vend un logement. 50 kWh par mètre carré par an pour les constructions neuves. 80 kWh par mètre carré par an pour la rénovation. Et en énergie primaire, s'il vous plaît. Primaire ! Voilà. Bravo, 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 bravo. Vous avez fait un travail fort. Je suis fier de vous. Avec vos intelligences, nos énergies, nos moyens, nos volontés, on va y arriver. On va y arriver. Moi, je vous le dis. De toute manière, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pas la peine de faire semblant. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Alors, on va le faire. On va le faire ! Wouah ! C'est bien, il a compris ! Eh, c'est la peine, hein ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Alors, qu'est-ce qu'il va le faire ? Je vais faire passer en attendant, hein ! Bon ! Arrêtez de le texte ! Allez ! Arrêtez de le chier dans les vols ! Même pas de ça ! Alors, qu'est-ce qui vous gêne ? Pour le nucléaire, vous avez vu ce que ça donne ! Ha 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 ! Le nucléaire, on n'en parle même pas. Ha ! Ha ! Non, effectivement, le mot n'est jamais prononcé. Mais quand on parle d'énergie primaire, c'est bien au nucléaire qui s'attaque. Si on laisse passer 50 kWh en énergie primaire, ça interdit le nucléaire. Et si on enlève le primaire ? C'est bien ça ! Bon, il y a d'autres mots comme ça qui ne vous plaisent pas ? Obligation. Ce n'est pas terrible, obligation. Nous, on représente les propriétaires, alors, bon, obligation... On va mettre incitation. Ah ben non, arrêtez, arrêtez, attendez, je ne peux pas tout changer là. Je vais avoir l'air de quoi, là-bas. On ne va pas faire comme ça. Vous allez aller voir le député Ollier. Vous allez lui demander... C'est un jour qui vient à son nom. Vous allez lui demander un bon petit amendement, bien libéral. Les ONG, là, vont faire du lobbying. Vous allez faire du lobbying. On va se retrouver avec un bon gros débat à l'Assemblée nationale. Les députés, ils seront contents. Ils auront l'impression d'exister. On finalisera tout ça avec une bonne petite loi généraliste et on reprendra la main avec les décrets d'application. Bon, puis, vous arrêtez de pleurnicher. Et puis, attendez, je me fasse ça, je me fasse ça, je me fasse ça. Non, mais vous avez vu ! Ils ont changé tout notre texte. Je dois être naïve. Et pourtant, j'en ai cru. Qu'ils tiendraient leurs promesses, fréchelantes et moulues. On nous avait promis que l'on nous émoutrait. On nous avait dit oui, mais maintenant, l'on se tait. Je ne suis plus naïve. Je suis tenue la mer. À quoi sert ce bordel ? Éviter les non-pères. Je dois être naïve. Et pourtant, j'avais cru que tout le monde croyait que ça pouvait marcher. On ne se retrouverait pas comme des cons. Allez ! Là sur la scène éteinte, ébêtée. Tu ! Je dois être naïve. Et pourtant, j'avais cru. Ah, l'église ! Des pantins, des pantins, comme des crous. Eh bien, on s'y colle, on s'y colle, on s'y colle, on s'y colle. Là, c'est ta qui, mon kiki. Hop, 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 hop ! Oh, non ! Hop, dis-donc ! Hé, regarde ! Hé ! Quoi ? Oh, dis-donc, mêle plus ta place, non ? Ben, bien, chez le poisonnier ! Oh ! Ah, vous dois le seul, alors ? Hé ! Hé, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous voyez donc pas que vous êtes souvent en fenêtre ? Ben, on colle des plaques de polystyrène, c'est pour isoler. Hé, t'en as pas marre, toi, de chauffer les clairs ? Oui, on a l'autorisation de faire ça. D'achez, le ne le reprend pas, alors nous, on le fait nous-mêmes. Ouais ! Oh, voilà ! Hé, vous savez quoi, chez vous, j'ai l'autorisation du polystyrène ? Ah oui ! Bien sûr, tiens, prends ça ! Ouais, on peut chercher. Ok ! Et c'est le polystyrène, ça ? Ben, je sais pas, écoute, on voit le polyméros, bien. Regardez, vous apportez du café. Ouais ! Oh, ça va, c'est ça ! Non, c'est ça ! Non, c'est ça ! Hé, vous avez vu la grosse ! Ouais ! Hé, très bien, ça a vu la grosse en haut, c'est la mienne ! C'est quoi, des couleurs ? Hé, hé, c'est pas de choses régulées ! Oh ! Ouais, c'est rigolo ! J'ai plus de flaques ! Qu'est-ce que vous faites, là ? Tiens, l'HLM ! Vous êtes en train de dégrader le bâtiment, je vous signale. Eh bien, on a froid. Vous ne voulez pas isoler, on le fait nous-mêmes. Vous vous rendez compte que c'est très très laid ? Oh ! Eh, si ça ne vous fait pas, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Parce que ce n'est pas au locataire isolé, c'est au propriétaire isolé. Je parle de ça. Est-ce que vous vous rendez compte que votre immeuble, c'est une vraie passoire ? On y range, on faut autant le dedans que le dehors. Pourquoi ne vous isolez pas ? On n'a pas les moyens. Eh ! On met un office HLM ? Vous croyez quoi ? Vous croyez qu'un office HLM, c'est riche ? Est-ce que vous savez le taux de loyer en payé qu'on a ? Attends. Eh oh ! Non mais, si les gens n'avaient pas autant de charges à payer, ils pourraient peut-être payer leur loyer ? Et puis vous avez entendu parler des émissions de gaz à effet de serre. On doit diviser par quatre émissions de gaz à effet de serre. Et puis ce n'est pas au locataire isolé, c'est au propriétaire isolé. Et pour votre retard de charge ? On le paiera quand vous aurez commencé l'isolation. Pardon ! Non, 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 vous devez payer, vous avez des devoirs ! Mais oui, c'est vrai ! On va les remplir ! Quand vous aurez rempli les vôtres, il n'y a pas de raison ! Changer de banque ou changez votre banque ? On change, oui, changez votre banque ou changez votre banque ou changez votre banque ou changez votre banque. Monsieur, votre banque met votre argent dans le plus gros complexe pétrolier et gazier du monde. C'est à Saccaline, en Russie. C'est là que les 120 dernières balades d'antinatales viennent se retrouver. Les balais passent de plus en plus et de plus en plus vite. Sans compter les risques de marées noires. Elles sont en danger. Les biblies traversent les rivières à ce monde. Ils ne peuvent plus passer. Monsieur, vous avez deux minutes ? Oui. Vous savez que votre banque investit votre argent dans des produits compteux ? Attendez, moi je ne suis pas actionnaire de la banque. J'y dépose mes économies, c'est tout. Votre banque met des centaines de milliers d'euros à Sakhalin en Russie. Nous pouvons les en empêcher. Soit ils se retirent, soit on change de banque. On a réussi à arrêter la construction d'un barrage à Edessou en Turquie qui allait noyer une ville et déplacer 50 000 cures. On peut réussir si on est ensemble. Nous sommes déjà 150 à avoir décidé de plorrer notre compte s'il ne se retire pas. Rejoignez-nous. Questionnez votre banquier. Faites pression avec nous. Comment ? Exigez d'information. Exigez de savoir ce qu'ils font de votre argent. Il faut que j'y aille là. Monsieur, vous en parlerez à votre banquier ? Promis-je. Ah ! Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous ai proposé de passer le voir. Vous avez 2000 euros sur votre concours. Oui. Il faudrait les placer, monsieur. Oui. Bon, attendez. Avant, j'ai une question. Oui ? C'est vrai qu'avec notre argent, vous financez des projets dans le monde entier ? Bien évidemment. Pour rémunérer votre argent. Monsieur, comment voulez-vous que l'on vous verse 4% d'intérêt ? En plaçant votre argent, c'est notre métier, nous les banques de faire travailler l'argent. Et c'est vrai que vous financez un projet qui tue des baleines ? Qui tue des... Mais non, voyons. On tue pas des baleines. Ça caline en Russie. Ah ! C'est les gens qui sont à l'extérieur de la banque qui vont accoucher de sauce parce que vraiment, il faudrait qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Vraiment. Je vous explique, monsieur. Oui. Vous devez savoir que nous avons rerouté un oléonuc, rien pour les saumons. Vous imaginez bien qu'on est sur le terrain, on va faire n'importe quoi. Et le barrage avec les Kurdes ? Ah ! Alors ça, c'est une très bonne question. Je vous explique. Les banques ont mis des conditions. Mais comme ces conditions n'ont pas été respectées, les banques se sont retirées du projet. Vous voyez, on ne peut pas faire n'importe quoi, monsieur. Bon, mais nous, les clients, comment on pourrait savoir ce que vous faites avec notre argent ? Vous savez, monsieur, que cette agence est une au cadre. Nous avons replanté des arbres pour compenser nos émissions de carbone. Ah, ça, c'est bien. C'est même très bien, monsieur. Ça, c'est bien. Et ce produit à 4% est très bien aussi. Allez. Voilà. C'est parfait. Écoutez, je vous remercie. Merci. Et une bonne journée. Alors ? Ah, ben, je lui ai demandé. Oui ? Ils disent que pour les baleines, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais c'est pas vrai ! Ah, ben oui, mais eux, ils disent que c'est vous qui racontez n'importe quoi, alors... Bien sûr qu'ils disent toujours ça. Bon, monsieur, vous connaissez la NEF ? Non. Eh ben, la NEF, c'est une banque équitable, une banque qui respecte la nature, une banque qui n'exploite pas les gens. Ah, ben, ça, c'est bien. Oui. Combien ? Eh ben, un et demi. Ah, ben, voilà. Non, mais... Eux, ils vous proposent 4% parce que c'est des projets de merde, des projets honteux. Les projets qui rapportent 4%, c'est des projets qui exploitent les gens. C'est des guerres. Ah oui, mais ça y est, moi, j'ai déjà signé, là, placé mon argent. Monsieur, vous avez 8 jours pour vous rétracter. Et puis, vous pouvez aussi investir pour aider des agriculteurs bio à s'installer en Ile-de-France avec terre de lien. Bah oui, mais... Écoutez, monsieur, ça a un coup d'être équitable, de ne pas faire n'importe quoi. Ça dépend de quel monde on veut. Bon, je vais réfléchir. Oui, vous les liriez ? Oui, je vais les lire et je vais réfléchir. Merci. Ah, chérie, vous donnez au passage. Ah, pas ça, madame. Et c'est pour une écremette, c'est bien, non ? La, 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 la la, la la... Les tomates, deux kilos de tomates, deux tomates, les tomates, les tomates, elles viennent d'Espagne. Ah ben c'est normal, c'est pas la saison des tomates, elles viennent d'Espagne. Bon, on prend celle du Maroc ? Quoi ? Du Maroc ? Pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est mieux qu'elles viennent par bateau que par route. Ah oui. Ah oui. Bon, allez, on prend les lécumes de saison. Les lécumes de saison, oui. Des carottes bio. Ah, les carottes, elles viennent de Hollande, les carottes. Bon, on va prendre des carottes pas bio. Ah, elles viennent de France, oui. Hop, hop, hop. J'ai lu, valait mieux des carottes bio de Hollande que des carottes pas bio de France, pour les émissions de gaz à effet de serre. Ah ouais ? Ouais. Bon, allez, pas de carottes. Qu'est-ce qu'on prend ? Bon, ben, qu'est-ce qu'on prend alors ? Eh ben, on prend rien, on mangerait des pâtes. C'est plus possible. Non, non, on va pas manger des pâtes pour nous. C'est plus possible. Ah, non, 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 non. Oh, ça ! Eh bien, t'en as bien chargé, Jacqueline. Eh ben oui, eh ! Je vous apporte une potimaron ? Hein ? Ben, parce que moi, j'aime pas le potimaron. Ben, je me suis dit, si vous avez des potimaron, je vous laisse le potimaron. Oh, c'est bon en purée ou en soupe, c'est délicieux. Ah ben, attends, 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 Jacqueline. Pourquoi t'achètes des potimaron si t'aimes pas les potimaron ? Ben non, je t'ai pas acheté les potimaron, c'est dans le panier des amopes. Et quoi ? Ben, les amopes. Qu'est-ce que c'est que les amopes ? C'est un engagement qu'on a, nous, avec les paysans. Ouais. Moi, je paye 20 euros par mois, une fois par semaine, j'ai mon panier des amopes. Ben, dedans, c'est tout fracueilli. Ben, des fois, qu'est-ce qu'il y a de d'eau, j'aime pas trop, ben, je refile au copain. Eh, c'est comme ça que j'ai découvert le roue de tabacat. Ouh, le roue de tabacat, c'est comme le navet, mais bien meilleur que le navet, hein. Eh, mais ils viennent d'où, tes régules, là ? Petits paysans, dans kilomètres d'ici. Ben, ouais. Eh, lui, il nous livre, et puis nous, on aide à faire les paniers. Ouais, parce que, pour qu'ils sont tels sur la ville, ils font 80 familles, donc ça veut dire 80 paniers. Mais c'est bien, ça. Mais c'est ça qu'il nous faut. Attention, hein, oula, vous avez payé plus cher, mais parce que moi, je suis au RSA. Alors, le conseil général, il prend en charge la moitié des paniers. Même 40-60 euros, ça, c'est intéressant. Ben, et pour le coup, c'est un vrai circuit court. Ça permettrait de diminuer notre empreinte énergétique. Allez, appelle, appelle. Bon, allô, les amapres ? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Alors, on est une famille de trois personnes. Quatre. De quatre personnes. Et on voudrait absolument un panier de chez vous. Ah, ben, c'est très bien, mais il va falloir attendre, hein. Ah bon, pourquoi ? Ah, ben, parce que, il y a beaucoup de gens qui demandent des paniers il y a trois ans de liste d'attente. Trois ans ? Ah, ben, c'est qu'il y a l'acteur, on n'a pas lieu de chez vous, d'accord. Eh, oui, 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 on a des agriculteurs, mais on n'a pas de terre. Ah, ben, ils sont comme moi, alors. C'est des paysans sans terre. Mais, mais vous avez raison, monsieur. Quatre-vingt pour cent des terres agricoles en Ile-de-France sont tenues par des gros céréaliers. Terre à vendre, terre à vendre. La ville de Paris souhaite vendre une ferme au bureau près de Flin. Obligation que ce soit du bio, car c'est une zone de captage d'eau potable. Super, vous avez acheté, alors ? Ah, non, acheté, non. On ne peut pas, c'est trop cher. Mais peut-être qu'on peut louer. La région est intéressée. Ouais ! L'achetons, mais on va prochain bio. Bon, d'accord. Terre de liens ? Oui, bien sûr. Nous avons un agriculteur bio expérimenté qui veut s'installer. Et nous, nous avons quatre jeunes agriculteurs bio. On pourrait faire une couveuse exploitation. Banco ! Bravo ! Ça, c'est efficace. Bon, il faut l'accord de la SAFER. Et c'est quoi la SAFER ? Ah, ben, ce sont eux qui décident à qui les terres agricoles sont attribuées et qui vérifient qu'elles restent bien dans le domaine agricole. Ils sont censés aider les jeunes agriculteurs. Mais c'est bien, ça. Et donc, la SAFER, c'est quoi cette histoire ? Et déjà, il y a mon fils, il veut s'installer. Et puis il y a Léon, là. Léon lui a exproprié 200 hectares de terre pour faire passer nos routes. Alors quoi ? Alors quoi ? Ton fils, il fait du bio ? Non. Mais bon, s'il doit faire cette connerie, il le fera. Viens, c'est non. On a deux agriculteurs, céréaliers, qui sont prioritaires. Eh ben, voilà ! La FNSOA est passée par là ! Mais pour du tout ! On est complètement indépendants. Oh, ben, ça se voit. Ouais, ça se voit. Eh, Akash, il y a des espaces verts sur les poireaux. Quoi ? Eh, qu'est-ce que vous faites, là ? Eh, on bêche, on plante, on est en état. Eh ben, Mathieu ? C'est des espaces verts sur les poireaux ! Eh, c'est toi qui as porté ça ! Non, non, non ! C'est pas tout ! C'est des carottes, tout ça ! Oh là là ! Elle est encore haute ! C'est toi, ça, vous ? Oh ! Oh ! C'est des choux de Bruxelles ! Oh, oh, oh ! Ah ben, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on est là de bêcher, ouais ! Eh, qu'est-ce que ça ? Eh, qu'est-ce que ça ? Viens dans les tubes, là ! C'est vous ? Ah, tout ça, c'est vous ! Oui ! Oh, mais attends, eh ! Oh, qu'est-ce que ça, là-haut ? Eh, qu'est-ce que ça, là-haut ? Ouais, c'est l'espace public, ici ! C'est pas fait pour planter ses légumes ! Eh ben, justement ! C'est l'espace public ! Il est pas plus à vous qu'à nous ! Il y a presque plus de maraîchers en Ile-de-France ! C'est pour protéger la planète et nos vies ! On doit produire ce que l'on consomme le plus près chez nous ! C'est pour pas gaspiller l'essence, à transporter les aliments, alors qu'on peut manger des légumes de saison qu'on produit ! C'est pour lutter contre les gaz à effet de serre ! Ouais ! Ils sont complètement mal ! Eh ! Vous touchez à nos légumes ! On appelle tous les voisins ! On y va ! On y va ! On y va ! On y va ! Ça, parce que c'est comme ça ! On va revenir ! On va refaire à la municipalité ! Eh ben, c'est à monsieur le maire qu'on pouvait le voir ! Eh ! Eh ! Depuis qu'on a l'air qu'il est tonne, il s'y est amené ! Et on est plein à aimer ses légumes ! Et on voudrait bien qu'il allait cultiver ailleurs qu'ici ! Tiens, on voudrait que la mairie lui donne de la terre ! C'est pas tout ça ! Mais le secteur automobile est en crise ! Attendez ! On vous a déjà fait le bonus malus, la prime à la casse ! Ouais, mais c'est de l'économie familiale tout ça ! C'est pas suffisant ! Familiale ? 5 milliards ! Il faut continuer à faire rêver sur l'automobile ! On n'a même pas un circuit automobile de course en Ile-de-France ! Il nous faut de la F1 en Ile-de-France ! Et nous, au Conseil Général, on est d'accord ! Ça relancera l'économie, ça créera des emplois ! Il se trouve que la ville de Paris vend une ferme aux Mureaux près de Plains ! Et il se trouve que la région veut y faire des fermes ! Préemptez-le pour vous ? Entre amis politiques, si on s'aide pas un petit peu ! Vous allez l'avoir, votre sœur qui pique pas en État ! Vous allez l'avoir ! À charge d'en revanche ! Dis-donc, l'État, là ! C'est quoi ce bordel ? Nous, la FNSOA, on n'est pas d'accord ! Vous n'avez pas à préempter les 120 hectares d'Ile-de-France ! C'est de la terre agricole, nom de Dieu ! Bien sûr, on peut ! Avec le Grand Paris, c'est une OIL ! On a la main jusqu'au arbre ! Non, mais parce que bouffe-ferme, bouffe-ferme ! Mais ça fait pas de croissance ! Mais il faut absolument installer des maraichiers en Ile-de-France pour réduire les transports de nourriture ! Et il nous faut réduire les gaz à effet de serre ! Les serres ! Bien sûr, les gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre ! Eh oui, mais l'automobile, la croissance ! Euh, l'automobile ! Eh, eh, eh ! Bon, les bio, euh... Zama, Terre-de-viens ! On est ensemble sur ce coup-là ! On est solidaires ! Hein ? Oh, est-ce qu'on est copains, là-dedans ? Oh, ouais ! Vous avez bien une petite pétition, une petite manie, je sais pas ! Dis, maman ! Oui ? Tu prends ta voiture tous les jours, non ? Pour aller au nouveau ! Et moi, je veux passer en bus ! Alors, pourquoi tu prends pas les transports en commun ? Non mais ça va pas ! Je fais une demi-heure en voiture, une heure et demie en transport en commun ! Et t'as calculé tes émissions de carbone ? J'ai calculé, j'ai calculé... Bah oui, j'ai calculé, alors ! J'vais pas me taper trois heures de transport par exemple, j'ai pas le travail, non ? Bah, on a qu'à aller habiter à côté de ton travail ! Ça va pas, non ! C'est loin de tout, y'a rien ! Rien ! Rien ! Et si on a quitté sur la lune RER qui y va ? Et bah, comme ça, tu pourrais prendre les transports en commun ! Non ? Là, je suis d'accord ! Monsieur, bonjour ! Bonjour, madame le maire ! Euh, vous n'êtes pas de ma communier, me semble ? Euh, non, mais j'y travaille ! Bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, voilà ce qui se passe ! Mon épouse travaille sur la ligne de RER qui passe par chez vous ! Donc, euh, si on pouvait trouver un appartement dans votre jolie ville, et bah, moi ça me permettrait d'être sur place, et elle d'aller travailler en transport en commun, ça réduirait d'autant notre empreinte énergétique ! Rapport au facteur 4, quoi ! Bah, bah, euh, le réchauffement climatique, vous savez bien ! Ah bah oui ! Le réchauffement climatique, c'est une vraie question, ça ! Bon, euh, alors, concrètement, nous avons bien un petit peu de logement social sur la commune ! Ouais ! Mais c'est vrai que dans un dossier de demande de logement social, le... L'em... le... 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 L'empreinte énergétique ! Euh, j'ai bien peur que ça ne fasse pas raison prioritaire, vous voyez ? Ah ouais ? Mais faites quand même une demande, hein ! On ne sait jamais ! Ok, merci ! Dites ! Oui ? Euh, il y a un terrain à vendre pas très loin du RER, on pourrait prédifier du logement social, non ? Ah ça, c'est une bonne idée ! Ça c'est bien, on est une ville de gauche, on fait une politique de gauche, on fait du logement social ! C'est bien ça ! Mais pas de terrain, là, euh... Un petit peu cher pour du logement social, non ? Attendez ! On a un terrain de notre côté de la ville ! Eh ben c'est parfait, on y fait du logement social ! Non, on ne peut pas construire là-bas, ça a une demi-heure à pied du RER ! Les gens ne prendront jamais les transports publics, ils prendront tous leurs voitures ! Et vous allez me parler de l'empreinte énergétique, c'est ça ? Évidemment, oui ! Eh oui ! Mais concrètement, on n'a pas de terrain pour faire du logement social, on en a un, et euh... Et on y fait du logement social ! Bon, vous voulez du logement social ou pas ? Entrez, entrez, mesdames et messieurs, entrez ! Aujourd'hui, journée porte ouverte ! Nous inaugurons l'entrée de notre biogaz dans les tuyaux de gaz du Sud-Ouest ! Voilà ! Je tiens à remercier la Région, mais elle s'est excusée, et je tiens à remercier aussi l'ADEME qui, finalement, s'est destinée à nous aider ! Ah ben, au début, nous n'étions pas très convainus ! Oui ! Nous avions des consignes pour développer les incinérateurs ! Et je tiens à remercier aussi monsieur le maire pour sa présence ! En tant que maire, je suis très fier d'inaugurer la première usine de méthane ! Le méthane est un formidable gisement énergétique pour la France, écologique et renouvelable ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et merci à Gaz du Sud-Ouest qui accueille notre biogaz dans ses tuyaux ! Nous sommes très fiers d'être les premiers distributeurs de gaz à mettre dans cette biogaz du gaz renouvelable ! Bravo ! Vous fabriquez du gaz ici ? Je crois que c'est une décharge ! Ah ben, c'est une décharge et on fabrique du gaz ! D'ailleurs, on ne le fabrique pas ! Vous savez, le gaz, il se produit tout seul ! Mais oui, les peaux collés, c'est du méthane ! Si vous abandonnez un tas de métritus, au fond, à l'abri de l'air, ça produit du méthane ! Ah ! C'est pour ça que le tas de compost là, il faut l'aérer, le retourner ! De manière à ce que ça ne dégage pas de méthane ! Voilà ! Parce que le méthane, c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus violent que les oxydes de carbone encore ! C'est très très violent ! Donc, soit on évite de le produire, soit si on le produit, on le récupère ! C'est ce que nous faisons ! On le purifie et on l'envoie dans les tueurs de gaz du Sud-Ouest qui le renvoient chez vous pour vous chauffer ! C'est génial ça ! Ah oui ! Ah c'est génial ! Avec nos déchets ! On fait du gaz avec nos déchets ! Pourquoi on n'a pas pensé avant ? Ah, on le savait ! Qu'est-ce que je peux pour amener mes déchets ? Ok, elle n'a pas beaucoup mais c'est toujours ça en moi ! C'est toujours ça en moi ! Apportez, apportez, apportez ! Alors, le gaz passe dans les gros tuyaux bleus là pour aller vers le purificateur ! Suivez-moi ! Voilà, venez par ici ! Donc, le grand tuyau passe par ici, il va arriver là ! Attention à la marche ! Ah ! Ah ! Il est beau le bleu ! Alors comme ça, le gaz du Sud-Ouest, vous rachetez le biogaz produit par les déchets ? Oui, et c'est très bien parce qu'ils sont très sérieux ! Ah ! Je vous rappelle quand même que nous, le gaz de France, avons avec vous, le gaz du Sud-Ouest, des accords de coopération sur des gros, des très 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 gros projets internationaux ! Vous me rappelez ? Oui ! Juste, je ne vois pas le rapport ! Notre ami, tout a un rapport ! Ah bon ? Pour acheter le biogaz, ça va faire un précédent ! Et après ça, nous, le gaz de France, on va être obligés de faire la même chose à chaque fois qu'ils vont installer leur tissu d'usine à l'utiliser le déchets ! Oui ? Oui ! Ah non ! Non ! On n'en veut pas de leur biogaz ! C'est petit, c'est compliqué ! Déjà que les écolos, nous nous ferons chier avec les filtres dans le réseau ! Je peux dire que les filtres dans le... Mais bon, tant qu'il y a assez de pression, allez, disons ! Non mais écoutez, ils ont investi pour purifier le gaz, pour l'amener jusqu'au réseau, ils vont en faire quoi de ce gaz ? Ils vont le brûler ! Eh, remarquez, ils ont eu raison de me purifier, ils ont le droit de le brûler ! Je suis mis à votre temps ! Pas de problème ! principe de précaution ! Vous dites que vous ne savez pas ce qu'il y a dans le gaz, qu'il vous faut des analyses en temps réel ! Personne ne fait ça, ça n'a pas de sens ! Bon, écoutez-moi bien, c'est comme ça ! De toute manière, vous n'avez pas le choix, j'ai fait créer une commission d'étude de la question, et ils ont opté pour leur... principe de précaution ! Alors... On a un problème ! Ah bon ? Votre gaz, on ne sait pas ce qu'il contient ! Du métal ! Oui, mais à part ça, on ne sait pas, il faudrait l'analyser ! Mais il a été analysé ! En temps réel, il faudrait l'analyser en temps réel, parce que finalement, on n'est jamais sûr de ce qu'il y a dedans ! Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dedans ? Eh bien justement, on ne sait pas ! On coupe les mains. On x ! Ouvre ! On x ! Ouvrez ! Police nationale ! Ouvrez, on sait que vous êtes là ! Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, nous nous rendons maintenant sur le site de la compétition internationale Clima. Clima est une compétition internationale qui fait participer les délégations de 200 pays dans le monde. Mesdames et Messieurs, pendant que les compétiteurs s'échauffent, je vous explique les règles de ce jeu. Nous avons ici une corde équipée en premier lieu d'un indice climatique. Et nous allons avoir deux équipes qui vont tirer à U et à DIA. Mesdames et Messieurs, il n'y a que deux règles. Chaque compétiteur peut changer d'équipe à n'importe quel moment sans aucune justification. Attention Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, à vos marques et go ! Évidemment, Mesdames et Messieurs, la compétition est un peu morte en ce moment. Elle dure depuis longtemps, mais nous avons des bonus pour dynamiser la compétition. Attention les compétiteurs, remuez les bonus ! L'aide aux pays émergents, c'est parti ! Regardez bien, Mesdames et Messieurs, les alliances se font, se défont, les compétiteurs changent d'équipe, cherchent leur place, l'intérêt de leur pays. Ah, attention ! Ah, non ! Eh oui, évidemment ! Mesdames et Messieurs, nous avons d'un côté les pays industrialisés, de l'autre côté les pays émergents. Et pourtant, l'équilibre va du côté des pays industrialisés. Attention ! Deuxième bonus ! Mesdames et Messieurs, j'attire votre attention, c'est un bonus un peu technique. La prise en compte du méthane comme gaz à effet de serre, c'est parti ! Ah oui, Mesdames et Messieurs, c'est un bonus un peu technique. Certains compétiteurs ne savent même pas ce que c'est que le méthane, mais ils vont se renseigner, ils téléphonent, ils demandent à leurs petits copains, ils cherchent, ils font du lobbying, les alliances se font, se défont. Attention, Mesdames et Messieurs, et pourtant, et pourtant, si le méthane était pris en compte, l'économie de la Chine serait modifiée à l'international. Ah, un compétiteur vient de comprendre où était l'intérêt de son pays. Attention, Mesdames et Messieurs, troisième bonus ! L'échéancier et le calendrier pour prolonger le protocole de Kyoto, c'est parti ! Ah, évidemment, c'est le genre de bonus où les compétiteurs prennent leur pause, vont trouver leur vaginat, vont trouver les dates... Eh oui, eh oui... Attention, Mesdames et Messieurs, quatrième et dernier bonus, c'est un bonus un peu violent, très violent même, je dirais. Les droits à polluer en millions de tonnes de carbone, c'est parti ! Non, 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 Mesdames et Messieurs, c'est une catastrophe, c'est une apocalypse, c'est une évidence... Mesdames et Messieurs, c'était Climat. Climat est une compétition qui continuera en 2015, en 2020, en 2025, en 2030. Climat, la seule compétition internationale où quelques-uns jouent pour tous le sort de la planète ! Merci à tous les débils ! Applaudissements Merci.